Shavua Tov, nous étudions aujourd'hui la page Yud Dalet dans Maséchet Baba Batra. Nous allons reprendre Daf Yud Gimal Hamoudbet, deux lignes avant la fin. Tanura Banan, nous mettrons aussi dans une braïta. Harotseh le da bek, Torah, Nevim ou K'tuvim ke Echad. Si quelqu'un veut, mot à mot, coller dans un seul rouleau Torah Nevim et K'tuvim, donc la Torah, le Pentateuch en français, Nevim et Prophète et K'tuvim, ce qu'on appelle en français les âges géographes. On verra tout à l'heure, à la fin de la page, de quoi il s'agit. Alors ça, on a le droit de le faire. Voséberosho, k'delagol, Hamoud. Il faut, au début du rouleau, laisser de quoi entourer Hamoud le montant, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous les atsechaïm, c'est-à-dire les bois sur lesquels est enroulé le rouleau. Ufsofo, et à la fin du rouleau, k'delagol, hekef. Il faut avoir assez de parchemins blancs de manière à pouvoir entourer la circonférence totale du rouleau. Donc au début, une petite quantité de blanc dans le clave pour pouvoir entourer simplement le bâton, et à l'autre extrémité, une quantité plus importante qui permette entièrement d'entourer le rouleau écrit. Oumsaïa milemata, et lorsqu'on finit une paracha, on la finit en bas d'un hamoud. Oumatril milemata, et on recommence le livre suivant, tout en haut, c'est-à-dire sans laisser les quatre lignes blanches dont on avait parlé précédemment. Veimbalartor, et si on vient à couper au milieu de ce clave, pour séparer plusieurs parties, khoter, on a le droit de le faire. L'agmara pose une question, il dit, Maïka Amar, c'est quoi cette histoire de si on veut couper, on coupe ? Qu'est-ce que ça vient de nous apprendre ? Haïka Amar, il dit, non, en fait, comment il faut lire l'abraïta ? C'est, il faut lire chez Imbalartor, khoter. Que s'il va vouloir couper, alors il a le droit de couper. Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Si jamais on avait dit qu'il fallait laisser quatre lignes au début d'une colonne, quand on commence un nouveau livre, et si on coupe ensuite entre le livre précédent et ce livre-là, on va avoir un livre qui commence pas au début de la colonne, donc ça fait bizarre, puisqu'on n'a plus quelque chose qui précède et qui justifie le fait qu'il y ait quatre lignes blanches. Donc ici, ce qu'il veut nous dire, c'est qu'on va recommencer tout de suite en haut, de manière à ce que si on en arrive à l'extrémité de devoir couper ce clave en deux, alors on aura bien un livre qui commencera en haut de la colonne. Urminhi, et donc on va maintenant poser une contradiction entre braïtot. On a un autre enseignement qui nous dit, Tehillat assefer vesopho, ke delagol. Que c'est la même quantité de clave, de parchemin blanc qu'il faut laisser au début et à la fin, et ke delagol pour pouvoir entourer. Donc ça veut dire que nous on avait dit qu'il y avait dans la braïta une quantité plus petite d'un côté pour pouvoir entourer le bâton, et une quantité plus grande de l'autre pour pouvoir entourer la circonférence totale du rouleau. Ici on a une braïta qui nous dit qu'a priori c'est la même quantité devant et derrière. Comment ça se fait ? Au début et à la fin. Ke delagol mai. Qu'est-ce que signifie cette expression pour faire le tour ? Si tu me dis que c'est pour faire le tour du bâton ? Je vais être en contradiction avec la nécessité de l'autre côté d'avoir assez de parchemin pour faire le tour du rouleau complet. Si tu me dis que la quantité de parchemin qu'il faut laisser, c'est pour pouvoir faire le tour de la circonférence complète du rouleau ? Kashi Hamoud, je suis en contradiction avec l'autre enseignement qui m'a dit qu'il fallait juste laisser assez de parchemin pour pouvoir entourer le bâton. Donc forcément dans une braïta j'ai deux mesures différentes, dans l'autre braïta j'ai une seule mesure, soit je vais forcément être en contradiction avec les deux. Amaravnachman baritsrak, litsdadin katane, Ravnachman baritsrak enseigne, que ça a été enseigné entre guillemets litsdadin, c'est-à-dire en passant sur le côté. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette expression pour signifier aussi bien une chose que l'autre. Et donc il ne faut pas prendre les choses de manière précise, donc il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtats. Il est simplement venu nous dire, le Tana, qu'il faut laisser du blanc au début et à la fin, mais il n'est pas venu nous enseigner le shiur, et donc encore une fois il n'y a pas de contradiction. Ravashi Amar, une autre réponse, Kitania Ahi, le Sefer Torah, que cette braïta qui nous dit qu'il faut laisser des deux côtés du blanc, elle ne parle pas, comme nous, d'une Megillah qui tient sur, d'un rouleau, quand je dis Megillah, c'est pas la Megillah Tester, bien sûr, d'une Megillah, d'un rouleau qui tient sur un seul montant. On parle d'un Sefer Torah, et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Sefer Torah ? Qui est des Tania, comme on a enseigné dans une autre braïta, Kol Asfari Niglali Mitrilatan Lessofam, Motamo, tous les livres s'enroulent de leur début jusqu'à leur fin, ça veut dire que les livres étaient écrits en un seul rouleau, qui étaient enroulés autour d'un seul bâton, et on fait deux montants, l'un à gauche, l'autre à droite. Donc comme nous, on connaît les Sifret Torah aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a deux rouleaux, et quand on veut lire, on met au milieu la partie qu'on veut lire, tandis que dans les rouleaux de l'époque, donc pour les Nevim et les Ketuvim, donc notamment, ou alors pour un Tanar, il y avait un seul rouleau qu'on entourait autour d'un seul bâton. Amar Abiy El Hazar, Berabitse, et donc justement, et donc ça répond à la question, puisque dans le cas où on a un seul bâton, il faut forcément une quantité de parchemin blanc différente au début et à la fin, tandis que si on a deux Amoudim, c'est symétrique, et donc, qu'est-ce que la gole ? Donc on va avoir des deux côtés la même quantité de blanc. Amar Abiy El Hazar, Berabitse, Rabi El Hazar, Berabitse, Rabi El Hazar, Berabitse, Rabi El Hazar, Berabitse, enseigne, Kachayu Kodves Farim Shibiru Shalaim, Osim Sifreem, c'est bien ainsi que les scribes de Jérusalem écrivaient leurs livres, et Rashi précise bien les Sifreem, qu'on parle ici de Sifret Torah, donc c'est comme ça qu'ils écrivaient les Sifret Torah, c'est-à-dire qu'il ne vient pas nous dire qu'à Jérusalem, il y avait un mode d'écriture différent pour les autres livres, mais en tout cas, c'est la manière dont les Sifret Torah étaient écrits, et cette tradition a été gardée, puisque aujourd'hui, dans toutes les communautés juives à travers le monde, les Sifret Torah sont écrits et sont attachés sur deux montants en bois. Donc là, on rentre dans une question de calcul extrêmement précise, il va falloir que le Sifret Torah n'ait pas une circonférence supplémentaire à sa hauteur, ni une hauteur supérieure à sa circonférence, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre, on va dire, esthétique, géométrique, qui doit régner entre l'épaisseur du Sifret Torah et sa hauteur. Alors cela, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend évidemment de l'épaisseur du parchemin, ça dépend également de la grosseur de l'écriture, plus on écrit gros, plus le parchemin va s'allonger, et donc plus quand on va le rouler, il va être gros, et donc inversement si on écrit plus petit, etc. Regardez ce que dit Rachid, On sait que les Tzantzem, ça veut dire être précis, dans le texte de l'Ashan Khazal, Donc Rachid nous dit qu'il faut être très précis sur la taille de l'écriture, en fonction de l'épaisseur du parchemin, de manière à ce que lorsqu'on est terminé d'écrire le Sifret Torah, un fil qui servirait à entourer la circonférence du Sifret Torah, face exactement la hauteur du Sifret Torah. Bonne chance, pas simple. Shalou est rabi, alors on est venu demander, quand on a une question compliquée, comme ça on va voir son rave, ils sont venus voir Rabbi, et ils lui ont dit, Il a dit finalement, c'est quoi la taille qu'il faut prendre ? Comment on va arriver à respecter cet halakha ? Rabbi leur a répondu, Si on utilise du gvil, 6 tfakhim de haut. Et si on est avec du klaf, c'est du klaf, je ne sais pas. Alors on rappelle rapidement la constitution de la peau de bête, d'accord ? Donc on a le gvil, c'est la peau complète de l'animal, qui est donc beaucoup plus épaisse, et sur laquelle on écrivait très souvent à l'époque. Lorsqu'on prend ce gvil, et qu'on le sépare en deux membranes, c'est-à-dire on le coupe dans la hauteur notamment, donc on le sépare en deux parties, il y a à l'extérieur ce qu'on appelle le klaf, et donc aujourd'hui c'est du côté des poils, donc aujourd'hui on écrit tous les Sifret Torah généralement sur du klaf, c'est pour ça que souvent vous voyez, il peut y avoir encore la trace de... ça arrive parfois qu'on voit la trace de coloration de la peau de l'animal, puisqu'on a tanné de manière à enlever tous les poils qui restaient, et il y a la partie intérieure du gvil qui s'appelle le dursoustos, d'accord ? Et qui est également cité dans les textes, qui parle de la manière d'écrire les Sifret Torah et les Megilotes. Donc généralement on écrivait soit sur du klaf, soit sur du gvil. Donc ici il nous dit que sur le gvil, c'est Shishat Fakhim, c'est Sid Fakhim, d'accord ? Donc en général on considère qu'un tefar c'est entre 8 et 10 cm, donc ça veut dire que le Sifret Torah ferait une soixantaine, entre 50 et 60 cm de haut, et la même chose en Hekef, en circonférence. Et pour un Sifret Torah qui écrit sur du klaf, il dit je ne sais pas. Ravuna n'a écrit pas moins de 70 livres, 70 livres, 70 Sifret Torah. Et il y en a sur les 70, il y en a un seul où il est arrivé au bon équilibre entre la hauteur du Sifret Torah et sa circonférence. Donc Rav Acha Bar Yaakov lui a écrit un seul Sifret Torah et il l'a écrit sur de la peau de veau. Et il est tombé pile poil directement sur la bonne mesure. Ça veut dire qu'ils ont été jaloux de lui. Ça c'est pas bon en général. Il est mort. C'est-à-dire que leur jalousie a été telle que ça a déclenché sur lui des forces négatives qui ont causé sa mort. Amroulé, il y a des explications bien sûr à ce sujet-là dans l'Agatha. Amroulé Rabana les Rav Amnouna. Les Chachamim ont dit à Rav Amnouna que Rabbi Ami avait écrit 400 Sifret Torah. On sait que dans l'Agatha, généralement, quand on trouve le chiffre de 400, c'est la Châne Guzma. Ça veut dire que généralement, cela décrit un mode d'exagération. Et qui dit exagération dit enseignement. Ça vient toujours apprendre quelque chose de particulier. Quoi qu'il en soit, donc les Chachamim ont dit à Rav Amnouna que Rabbi Ami avait écrit 400 Sifret Torah. Amar Léau, quand tu me dis qu'il a écrit 400 Sifret Torah, peut-être qu'il a écrit 400 fois le Passouk, Thora de Sivalanou Moshé Mouracha Kliyat Yaakov. Il y a plusieurs explications. Soit que quand on arrive à ce Passouk-là, on l'appelait pour qu'il l'écrive lui, soit qu'il écrivait sur des papiers pour distribuer aux enfants. On sait que les enfants doivent apprendre ce Passouk, parmi les premiers qu'ils apprennent. Et donc, c'est peut-être ça l'explication de... Donc, en gros, il y a une remise en cause du fait que Rabbi Ami ait pu écrire 400 Sifret Torah, parce que la vie d'un homme ne suffit pas à écrire 400 Sifret Torah. Il faut au moins 6 mois pour écrire un Sifret Torah, même si on va vite. Donc, il y a peu de gens qui vivent 200 ans. A Marley, Rava les Rabi Zera. Rava a dit à Rabi Zera. Nata, Rabi Yanai, Arba me akarme. Donc là, on est vraiment dans la confirmation que nous étions dans une souga de Guzma, qu'on était en train d'avoir des sujets d'exagération. On en ramène un autre, et on nous dit que Rabbi Yanai a planté 400 vignes. A Marley, de la même manière, il y a remise en cause de cette exagération, et il lui dit Peut-être que ce qu'il a fait 400 fois, c'est de planter deux vignes l'une, enfin deux face à deux, d'accord, ça fait quatre, et une cinquième qui sort, notamment qui est décalée par rapport aux quatre autres, comme une queue. Regardons Rashi. Donc deux vignes face à deux autres, donc ça fait un carré. Et une cinquième qui sort, et c'est pour ça qu'on l'appelle vignes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la structure minimale qui permet de faire revenir quelqu'un qui avait été emmené pour la guerre. Donc on sait que dans un certain nombre de cas, on peut revenir du champ de bataille, celui qui a construit une nouvelle maison et qui ne l'a pas inaugurée, etc. Il y a aussi celui qui a planté une vigne et qui ne l'a pas encore travaillée. Et donc en fait, de quel type de vigne s'agit-il ? Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il suffit, enfin on a un trait de sota, c'est qu'il suffit qu'il y ait quatre plans de vigne, donc positionnés en rectangle ou en carré, et un cinquième qui sort à l'extérieur. Donc cela constitue déjà ce qu'on appelle une vigne au sens propre du terme. Et c'est peut-être 400 fois ce type de structure qu'a planté Rabi Yanai. Donc ce qui nous fait, voilà, 400 fois 5, ça fait 2000 pieds de vigne. C'est déjà plus rationnel de dire qu'il l'a fait. Revenons à nos sujets. Metivy, on a une objection. Aaron, chez Assa Moshe, c'est l'arche dans laquelle on mettait l'étape de la loi que Moshe a construite. Quelles étaient ces mesures ? C'est marqué dans la Torah. Amata'i vacheti orko, deux amot et demi, donc deux coudées et demi, sa longueur, vama vacheti rohbo, et une coudée et demi, sa largeur. Ve ama vacheti komato, et également une coudée et demi, deux hauteurs. Alors, et dans quel type ? On sait qu'il y a différents types de amot dans la Torah. Et ici, on nous précise, ve ama vachichat fachim, qu'on est en train de parler de amot qui font shichat fachim. Regardez Rachid. Rabi Meir l'étarme, de ama arko la amot a yu benoni yot. Donc Rabi Meir dit qu'il est selon, il va en accord avec son ami, pour dire que toutes les amot étaient des amot moyennes, c'est-à-dire ni des amot de 5, ni des amot de 7, mais uniquement des amot de 6. Donc ça, c'était la mesure de l'arche. Ve aluchot, maintenant on va mesurer ce qu'on mettait dans l'arche. Qu'en étaient-ils des étapes de la loi ? Orkan shisha, leur hauteur était de sidfahim, ve rohban shisha, en fait elles étaient carrées, et elles faisaient une largeur de sidfahim. Ça veut dire que chacune des tables de la loi faisait 6 sur 6, donc on va dire grosso modo 50 cm sur 50 cm. Et elles étaient épaisses de 3 de fahim. Elles étaient disposées selon la longueur du haron. Le haron faisait 2 amot et demi. D'accord ? Donc nous on a dit que c'était amot de 6 de fahim. Donc si chacune des tables fait sidfahim de longueur, donc on va poser une table, on va poser la deuxième table à côté, donc finalement on va occuper 2 amot, et il reste en tout une demi-ama. On va voir le calcul dans l'agmara en détail. Kama luchot ochlot ba aron. Combien de place les luchot occupaient-elles dans l'arche sainte ? Donc on a dit 2 fois 6, ça fait 12. 12 de fahim. Nishtayarusham, Shloshat fahim, il ne reste plus que 3 de fahim. Puisqu'on avait 2 amot et demi, donc ça fait 15 de fahim. Donc 6 plus 6, 12, plus 3, 15. Donc nous on avait utilisé déjà 12 pour mettre les tables, il reste 3. Déduit de ces 3 de fahim, un te fahim qui va être utilisé pour l'épaisseur des parois. Donc chaque parois, d'après ce que dit ici l'agmara, faisait un demi-te fahim de largeur. Donc on est déjà en train de faire l'introduction à Parashat Trouma. Nishtayarusham, Shloshat fahim, reste à l'intérieur du haron, 2 de fahim. Chebaen sefer Torah munach, où le sefer Torah était posé. C'est quoi ce sefer Torah ? Regardez Rashi. Il s'agit du sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit. Comme c'est marqué dans la Torah, que Moshe a écrit le livre de la Torah. D'accord ? Varim Lamed Aleph, il y a une correction dans la Mastroite Hachat, ce qui nous dit qu'il faut dire Etachira. Etachira Azot. Peu importe le terme, mais en tout cas, il s'agit de, quand on dit Etachira Azot, c'est la Torah elle-même. Donc on a dit qu'à côté des deux louchotes, on posait le sefer Torah, c'est-à-dire le sefer Torah qu'avait écrit Moshe. Chez Néhema, ainsi qu'il est écrit dans le livre de Melachim, En-Ba-Aron, il n'y avait dans le Haron, Rak, que, Chez Néhema, les deux tables de la loi, Asherini Arsham Moshe, que Moshe avait posé. Maï, En-Ba-Aron, Rak, c'est quoi cette expression il n'y avait que, ne que ? La Gemara explique simplement Miut, achar miut. En, il n'y a pas, c'est donc quelque chose de restrictif. Rak, que, c'est également une deuxième restriction. Et que quand on a une restriction, qui suit une autre restriction, En-Miut, achar miut, et là, les rabot. Cela vient uniquement pour rajouter quelque chose de nouveau. Et de quoi s'agit-il ? Sefer Torah, Chez Mounach, Ba-Aron. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que l'étape de la loi, mais qu'il y avait quelque chose en plus. Et quel était ce quelque chose en plus ? C'était le Sefer Torah que tu es posé dans le Haron. Tu as bien donné le compte du Haron en longueur, de comment on a occupé l'espace du Haron en longueur. C'est où Farnès, Haron les rochbo. Maintenant, Motamo, remplis-moi le Haron en largeur. Combien l'étape de la loi occupe en largeur ? On a dit qu'elle faisait 6. Ba-Aron. Or, on a dit que quelle était la largeur du Haron ? Ça veut dire 9. Donc une fois que j'ai positionné mes louchots en longueur dans le Haron, il me reste 3 de Farim de largeur. Enlève-moi un demi-tefar de gauche et un demi-tefar de droite de manière à occuper les parois. D'accord ? Il me reste 2 de Farim de vide. Alors pourquoi on a... Qu'est-ce qu'on fait que ces 2 de Farim ? On les remplit avec quoi ? Non, on ne les remplit pas. On ne veut pas que ça rentre comme dans un écrin exactement au millimètre et que si on veut le sortir, on n'arrive pas à le sortir et quand on le rentre, on n'arrive pas à le rentrer. Donc, le tefar qui restait de gauche et de droite, c'était simplement pour pouvoir rentrer et sortir l'étape de la loi. Dis vrai, Rabbi Meir. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était le calcul de Rabbi Meir qui repose sur une hama de Shishat Fakhim et sur l'enseignement de Rabbi Meir via Miut Ahar Miut qui nous enseigne un ribouille. Maintenant, on a un deuxième avis qui est l'avis de Rabbi Youda. C'est fait pour sortir le Sifat Torah. Pardon ? La place qui avait le Sifat Torah, c'était là. La place qui avait le Sifat Torah, c'était là. La place qui avait le Sifat Torah, c'était là. C'est fait pour faire sortir le Sifat Torah. Le Sifat Torah, c'est là. Je sais que je suis d'achouk. Oui, tu as raison. C'est le Sifat Torah qui ne rentre pas et qui ne sort pas de manière puisque les Luchot, eux, ne sortaient pas. C'est-à-dire, comme dit Rashi, que l'Omar, l'Ohayat Sariq liot rohbo kolkach. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'être si large que ça. Et là, qu'il n'y a pas besoin d'être si large que ça. C'est-à-dire qu'en fait, vu que les Luchot, elles ne sortaient pas, oui, pardon pour l'erreur, donc vu que les Luchot ne sortaient pas, la seule chose qui doit sortir et rentrer, c'est le Sifat Torah. Et donc, c'est spécifiquement pour les Sifat Torah qu'on a fait cette chose-là. Donc maintenant, on attaque la vie de Rabbi Yehouda. Enfin, on attaque, on présente. Rabbi Yehouda Omer, d'après Rabbi Yehouda, on ne parle pas de Hamot, de Sifat Khim, mais de Hamot, de Sifat Khim. D'accord? Et les Luchot, elles avaient une longueur de Sifat Khim et une largeur de Sifat Khim. Là-dessus, il n'y a pas de discussion. Et leur auteur faisait également trois de Fak Khim, il n'y a pas de discussion non plus. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu dans Rabbi Meir. Et également, il s'était positionné dans la longueur de l'Aron, donc il n'y a pas non plus de discussion à ce sujet. Alors maintenant, on va refaire les calculs. Combien de place l'étape de la loi occupe dans le Haron ? D'accord? Elles vont faire douze Fak Khim. Puisqu'on n'a pas donné la mesure des Luchot en Hamot. D'accord? On est dans le Fak Khim. Donc bien qu'il y ait une discussion entre Rabbi Houda et Rabbi Meir sur la longueur d'une Hama, ils ne sont pas en discussion sur le fait qu'elle faisait bien Shishat Fak Khim sur Shishat Fak Khim. Donc combien de place vont prendre les Luchot dans le Haron ? Donc 12 Fak Khim, Shnei Masar, deux fois six. Donc combien il me reste ? Nishtaïr Sharm, Khatsi Tefar. Il va me rester un demi Tefar. Etzba l'Ekotelze. Ve etzba l'Ekotelze. D'accord? Pourquoi? Puisqu'on a dit que le Haron faisait Hamataïm Vachetzi. D'accord? Il faisait deux Hamot et demi. Donc si la Hama, elle fait 5 Tfak Khim, ça fait 12,5. Donc si j'utilise déjà 12 pour mettre les Luchot, il me reste 0,5. Il me reste une demi, un demi Tefar. Donc sur ce demi Tefar, on va prendre etzba l'Ekotelze. Ve etzba l'Ekotelze. On va utiliser un demi-doigt pour un côté et un doigt d'un côté, pardon, et un doigt de l'autre. De manière à pouvoir avoir l'épaisseur. Donc on va voir a priori, selon l'avis de Rabbi Yehouda, une épaisseur de paroi qui est plus fine que celle de Rabbi Meir. Regardez Rashi. Etzba l'Ekotelze. Donc un doigt pour ce mur-ci, un doigt pour ce mur-ci. Chez à Tefar, arba etzba hot. Parce qu'en fait, le Tefar, il fait 4 etzba hot. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre un etzba de chaque côté pour les murs. Il reste un etzba d'espace. Et pour celui qui a comme lecture un doigt et demi, on parle d'un petit doigt, Kaama, Chez à Tefar, arba et be goudal. Puisqu'en fait, le Rashi nous explique qu'un Tefar peut se décomposer de plusieurs manières. Soit en 4 pouces, c'est le doigt le plus épais. Vechamesh be etzba, ou 5 fois la largeur de etzba, donc de l'index. Vechèche biktana, ou alors 6 fois la largeur de l'auriculaire. Donc quand on dit etzba, on ne sait pas de quel doigt on parle. D'accord ? Pirna sta aron les orko. Donc grâce à ça, tu as rempli complètement le aron en longueur. Seufarnes aron les rochbo. Maintenant, il faut que tu le remplisses en largeur. Comment tu fais ? Kamaluchot okdot ba aron. Combien les luchot prennent dans le aron ? On avait dit Shishat fachim. D'accord ? Shishat fachim. Nishtaier, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ama vachetzi, donc ça fait 5 fois 1,5. Ça fait 7,5 la largeur du aron, selon Rabbi Youda. Sham tefach umechetza. Nishtaier sham tefach umechetza. Il me reste là-bas donc un tefach et demi. On a pris 6, il reste un tefach et demi. Tseme el hati tefach. Maintenant, retire-moi un demi tefach. Etzba umechetza les côtes alzés et etzba umechetza les côtes alzés. Donc, un doigt et demi d'un côté et un doigt et demi de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a une girsah, on a vu dans Rashi, c'est pour ça qu'il y a une girsah qui dit même pour les parois des côtés qu'elle faisait 1,5. Parce que normalement, c'est un peu illogique de dire que ce n'est pas la même largeur de parois au bout et sur les côtés. D'accord ? nous dans notre gemara, ce n'est pas marqué comme ça. C'est marqué etzba umechetza etzba umechetza donc une épaisseur de un doigt pour chacun des deux côtés latéraux du haron et pour les deux extrémités il y a marqué ici etzba umechetza etzba umechetza. Quoi qu'il en soit, nishtayar cham tefach il ne reste que un tefach en largeur chez bo amudim omdim où se tiennent les montants. De quel montant on parle ? De quel bâton ? Traduction littérale c'est que le roi Ashlomo a fait à Pirion un palanquin mais à Tseh al-Evanon en bois du Liban à Moudav à Sarchesef il a fait ses montants en argent refudato zahab sa couche en or mercavo argaman ce sur quoi il était accroché sur quoi il était chevaché mot à mot argaman en pourpre d'accord ? On regarde maintenant Rashi c'est quoi les amudim ? Chebo amudim omdim Bet amudé Kesef il s'agissait de deux bâtons en argent Kemin amudé Sefer Torah comme on a aujourd'hui les bâtons sur lesquels on accroche le Sefer Torah Shochvim les orko qui étaient allongés en largeur et il y avait les louchots au milieu Chez Nehema amudav asakesef donc d'après cet avis là donc on avait les deux louchots et au milieu il y avait sur le côté il y avait ces bâtons là maintenant on sait que le Haron a été pris que les louchots ont été pris en captivité par les philistins et il leur arrivait toutes sortes de malheurs et donc du coup ils l'ont renvoyé à l'envoyeur la caisse dans laquelle les philistins ont envoyé un cadeau au dieu d'Israël était posé sur le côté à l'extérieur en fait du Haron quand ils ont renvoyé le Haron ils ont envoyé avec un Hargaz notamment une caisse dans laquelle il y avait des cadeaux donc les ustensiles en or etc vous les mettrez dans une caisse dans un coffret un écrin sur le côté et vous le renverrez et il avancera et d'après cet avis là c'est sur ce caisson latéral qu'était posé le Sefer Torah et non pas à l'intérieur puisqu'il n'y a plus de place maintenant à l'intérieur du Haron comme c'est marqué il faudra prendre ce Sefer Torah là et vous le placerez aux côtés de l'arche de l'alliance de Dieu ça vient nous apprendre que le Sefer Torah était posé sur le côté et non pas à l'intérieur ce qui était ça la vie de Rabbi Meir d'accord les rabotes alors maintenant on avait vu qu'il y avait on tourne la page on avait vu qu'il y avait un enseignement qui disait que comme il y avait marqué qu'il y avait deux fois un miyut deux fois une expression restrictive ça venait apprendre au contraire une inclusion un ribouille et que ça venait apprendre qu'on rajoutait le Sefer Torah dedans donc si tu me dis qu'il n'y avait pas la place pour le Sefer Torah dans le Haron ça veut dire qu'il sert à quoi ce miyut à un miyut ça vient nous apprendre les rabotes ça vient nous apprendre qu'il y avait également les bris des tables de la loi Chez Mounachim c'est une gamara très connue qu'on utilise également concernant le kavod qui est dû aux tamines des hamim qui ont vieilli ou qui ont perdu leur sagesse on dit que que les brisures des premières tables étaient posées dans le Haron à côté des tables ça veut dire même si elles sont plus fonctionnelles on leur doit le même kavod que les nouvelles tables Maintenant si tu me dis que la circonférence du Sefer Torah elle est de Sidfahim Mik dit Je sais que toute chose qui a une circonférence de 3 elle a une hauteur de 1 d'accord ou une largeur de 1 donc c'est une approximation de pi à 3 donc on sait que dans la Torah on n'aime pas tellement les décimales et que très souvent donc on a des approximations de décimales on s'arrête à l'unité donc ça arrive plusieurs fois dans l'agmara qu'on ait des approximations de pi à la valeur de 3 donc tout le monde sait que pi c'est 3,14 et plein d'autres décimales que certains apprennent par cœur après mais en tout cas la valeur approximée c'est 3 donc on sait que dès lors qu'on a 3 Tfahim de 3 Tfahim de Hekef de circonférence on sait que donc vu que la circonférence est égale à pi fois le diamètre on sait que le diamètre est égal à 1 ok donc ici si on a un Hekef qui fait 6 si on a une circonférence du du Sefer Torah qui fait 6 ça veut dire que le diamètre du rouleau fait 2 d'accord et c'est quoi le problème c'est qu'on n'a pas la place pour le ranger et étant donné qu'en plus on le roule au milieu le Sefer Torah ça veut dire que il va faire encore plus que 2 Tfah parce qu'on va laisser de l'espace entre les deux rouleaux et donc comment on va avec cette à cause de voilà à cause de l'espace qui est entre les deux rouleaux maintenant comment tu veux faire rentrer le Sefer Torah dans une hauteur de 2 sachant que lui-même va faire plus que 2 ça rentre pas Amaravachabar Yaakov Sefer Hazara litri la tohu n'igla d'après le Sefer Hazara qui est le Sefer en l'occurrence qu'il y avait dans l'Arche Sainte lui il n'a pas 2 bâtons il s'enroule jusqu'au bout d'accord comme une Megillah regardez Rachid Sefer Hazara le livre de la Hazara le livre du parvis Sefer Chekatav Moshe c'est pas rien c'est un Sefer Torah qui est écrit par Moshé Rabenu ou Bokorin Ba Hazara et c'est sur ce Sefer qu'on lisait dans la Hazara sur le parvis du temple Parachat Hameler Behakel la Parachat du Roi donc lors de la célébration de Haakel donc un Cholam Wetzoukod qui suivait l'année de la Shemitah et également la lecture du Cholam Gadol le jour de Kippour donc ce Sefer Torah n'avait pas la structure des Sifret Torah d'aujourd'hui il n'était pas monté sur deux bâtons il était il s'enroulait d'un bout à l'autre et donc on n'avait pas ce problème d'espace entre les deux rouleaux qui aurait empêché de ranger le livre à l'intérieur du Haron Behakel Trébi Tré et Chiativ il y a toujours un problème parce que tu veux me faire rentrer un rouleau qui fait deux alors qu'il ne reste que deux donc je vais te coincer Amaravarashi de Karichbe Pouta Vekraché le El Ravashi dit non il s'était malin d'accord ils ont roulé un petit peu et il le mettait au dessus regardez comment explique Rashi de Karichbe Pouta il ne va pas l'enrouler au total pour faire un gros rouleau il laisse un petit peu donc il va rouler une petite partie toute seule et ça il va le poser par-dessus c'est-à-dire qu'il va l'enrouler et il va l'accrocher au-dessus maintenant pour Rabbi Yehuda maintenant pour Rabbi Yehuda qui est en train de nous dire donc ça c'est sur le Rabbi Meir mais pour Rabbi Yehuda il a dit qu'il n'y a pas de place pour le Sefer Torah à l'intérieur et il dit qu'il était posé sur le Hargaz qu'on aura envoyé les Pélishtimes mais avant l'histoire des Pélishtimes il mettait où le Sefer Torah il y avait une sorte de planche qui sortait du Harod et le Sefer Torah et le Sefer Torah était posé dessus il y avait une sorte d'étagère entre guillemets sur lequel le Sefer Torah était posé à côté alors dans Rabbi Meir on a vu qu'il a bien expliqué comment on peut rentrer le Sefer Torah à l'intérieur du Harod alors il dit qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir du Passouk qui nous dit que le Sefer Torah il était à côté du Harod là il n'est pas à côté il est dedans il en a besoin pour nous enseigner que dans le Harod on devait poser le Sefer Torah sur le côté et non pas le poser entre les tables et toujours il sera posé à l'intérieur du Harod sur le côté vers Rabbi Meir maintenant pour Rabbi Meir où on va mettre les Amoudim parce que si on prend tout l'espace déjà pour poser le Sefer Torah les Amoudim on les met où ? réponse on les met à l'extérieur vers Rabbi Meir nouvelle question sur Rabbi Meir Shivre Luchot des Monachines Barones il l'apprend à partir de l'enseignement de Ravuna il a dit qu'est-ce qu'il simule le Passouk qui nous raconte que le Harod donc on a appelé sur lui mot à mot le nom le nom d'Hachem qui réside parmi les chérubins pourquoi il a marqué deux fois le mot Shem dans le Passouk il y a deux fois le nom de Dieu donc deux fois le nom de Dieu très hymné comme dit Rachique Tivez les Luchot ou le Shivre Luchot ça écrit deux fois pour dire que c'est quoi les deux noms c'est les deux fois les Luchot les Luchot nouvelles en bon état et les Shivre Luchot les brisures des premières Luchot que Moshé Rabbeinu a cassé maintenant l'autre Tanah qu'est-ce qu'il va dire ? donc Rabbi Youda qu'est-ce qu'il va en faire ? ça ne nous étonne pas que ce soit ça vient de nous apprendre que le nom de Dieu et toutes les autres appellations de Dieu sont déposées dans le Haron et donc c'est ça qu'on apprend en termes de choses supplémentaires qu'il y a à l'intérieur du Haron et maintenant Rabbi Mir qu'est-ce qu'il va répondre ? lui aussi on va dire qu'il en a besoin pour apprendre donc tous les noms de Dieu qu'il faut avoir dans le Haron il dit oui c'est bien comme ça donc il va apprendre de la même manière le fait que les noms de Dieu sont déposés dans le Haron mais il va apprendre différemment la raison pour laquelle les chivres l'uchot les brisures d'étables sont également dans le Haron donc il l'apprend il l'apprend de l'enseignement de Rav Yosef il a marqué dans le passout que tu as brisé et tu les mettras mais la maître ça nous apprend qu'aussi bien les nouvelles tables que les brisures des tables précédentes étaient posées dans le Haron parce qu'il y a Shibarta et Samtam il y a la proximité entre le mot que tu as cassé et tu placeras donc on apprend de là que c'est pas que les nouvelles tables que tu placeras mais également les tables cassées que tu placeras dans le Haron et maintenant selon Rabbi Yehuda comment on apprend qu'est-ce qu'on apprend de Rachar Shibarta Rabbi Yehuda lui il apprend il a besoin de Rachar Shibarta comme l'enseignement de Rachar Shibarta qui est le plus célèbre de Amar Rachar Shibarta qui est le plus célèbre il se trouve également on l'avait cité dans Mastret Shabbat d'Avpechet Rachar Shibarta que tu as brisé Amar le Hakadosh Baruch les Moshe Isha Kohacha chez Shibarta Motamo bravo de les avoir brisés ça fait partie des choses des trois choses que Moshe Rabbeinu avait faites de son propre chef et pour lesquelles Akadosh Baruch l'a applaudi Tanou Rabana nos maîtres enceintes une braïta Sidran Shelnevi Im quel est l'ordre dans lequel on écrit les livres des prophètes d'abord Yehoshua puis Shoftim puis Shmuel puis Melachim le livre des rois puis Irmiya le livre de Jérémie puis Yeheske le livre d'Ézéchiel Yeshaya Isaïe Utchnem Asar et les douze petits prophètes on les appelle petits prophètes non pas parce qu'ils étaient petits en prophétie mais parce qu'il s'agit de livres qui sont courts alors l'agmara pose une question elle te dit Miké dit Oshéa Kadim étant donné que Oshéa est le premier pourquoi ? Dirtiv car c'est marqué au début du séfer Oshéa Techilat diber Hachem et Oshéa quand Hachem a commencé à parler à ses prophètes il a commencé par Oshéa donc on aurait dû commencer par écrire les prophètes par Oshéa l'agmara challenge ça et elle nous dit on a pléthore de prophètes depuis Oshé jusqu'à Oshéa donc c'est sûr que c'est pas Oshéa le premier alors c'est pour quoi qu'il a commencé avec Oshéa donc Rabbi Ochanan explique que quand le passouk dit que Hachem a commencé à parler avec Oshéa c'est pour nous dire qu'à l'époque de Oshéa où il y avait quatre prophètes différents le premier auquel Hachem a parlé c'était Oshéa qui sont ces quatre prophètes ? Oshéa Yeshaya Amos donc on va dire les mots français pour que vous y retrouviez aussi donc Oshéa c'est Oshéa en français c'était Oshéa le traduire comme ça Vishaya c'est Isaïe Amos ça reste Amos et Mika c'est Miché c'est également Oshéa dans ce cas là il fallait commencer par Oshéa en premier alors étant donné que la prophétie de Oshéa elle a été au même moment elle fait partie du même package que Hachem et Zéharia et Malachi donc je ne traduis pas les autres parce qu'on va rigoler Hachem et Zéharia et Malachi sauf Nevi et Mavou or on sait que Hachem et Malachi et Zéharia c'est les derniers des prophètes puisque c'est des prophètes qui sont à l'époque du deuxième temple donc on les a mis ensemble et c'est pour ça qu'on trouve Oshéa dans les Tréhassa Vélir Tevé et les Houdé maintenant on aurait pu proposer autre chose c'est d'écrire Oshéa tout seul et donc il y aurait eu Oshéa d'un côté et les onze petits prophètes et non plus les douze petits prophètes de l'autre côté alors pourquoi on n'a pas fait ça Vélir Tevé et les Houdé on n'a qu'à le mettre tout seul et le mettre au début alors réponse Aïdé des Zoutar Mirkaz étant donné que c'est un petit prophète mot à mot on aurait pu le perdre ça veut dire que soit on ne l'aurait pas trouvé soit si on l'avait écrit seul ils auraient pu vraiment se perdre donc c'est un problème d'écrire Oshéa tout seul et donc on a mis Oshéa avec les onze autres petits prophètes Lagmara pose la question vu qu'il y a un petit prophède vu que Yézéa est antérieur à Yirmiya et Echezkel d'accord on devrait dire on aurait dû mettre le livre de Yézéa en premier d'accord or c'est pas le cas Lagmara répond qu'évan dimlachim sofechou bena étant donné que ils sont durs ici à cinq minutes près ils nous laissent pas pour finir le livre Amen 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 Donc on aurait dû dire Yézéa en premier on va expliquer étant donné que les mélachim ça finit le livre des rois il finit par la destruction et que le livre de Jérémie est quasiment entièrement consacré à la destruction c'est un livre c'est un livre c'est pas pour rien qu'on parle de Jérémiade c'est un livre de lamentation et le livre de Ézéchiel et au début parle de la destruction et à la fin de consolation et le livre de Yézéa est quasiment entièrement consacré à la consolation ça aussi c'est pas exact il y a aussi des toukhachot dans Yézéa alors qu'est-ce qu'on va faire on a adossé destruction à destruction raison pour laquelle on commence par Mélachim ensuite on enchaîne sur Jérémie après on a Ézéchiel et après on a Yézéchiel on va s'arrêter ici mais juste pour préciser que l'ordre qui est donné ici dans la Gemara n'est pas l'ordre qu'on trouve dans le Tanakh donc c'est expliqué qu'il y avait plusieurs traditions selon la tradition des juifs d'Allemagne ils suivaient la tradition médiévale en Allemagne suivaient l'ordre de la Gemara la tradition de ce qu'on appelle la Massora donc des Massorettes des auteurs de la Massora donc de la tradition de la Bible et également les livres qui est de la tradition sfarade ne suivent pas le même ordre et donc les livres qu'on a aujourd'hui dans le Tanakh suivent bien la Massora et la tradition sfarade et non pas l'ordre qu'on voit ici dans la Gemara